Bonjour Lucien, comment ça va aujourd'hui ? Ça me fait trop plaisir de te revoir après le jury qu'on a fait ensemble au festival. Oui, bonjour Jeanna, c'est vraiment un grand plaisir aussi pour moi d'échanger avec toi ce matin, c'est un énorme plaisir. Oui, oui, on discute bien aussi en parallèle de ce podcast et moi ce que j'adore vraiment chez toi, c'est ton parcours vraiment exceptionnel. Tu es italienne, tu l'as emménagée à Paris il y a quelques années et tu écris cette thèse très importante sur les productrices, sur les femmes productrices. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as commencé ? Tu étais actrice à un moment aussi ? Oui, tout à fait, oui. C'était une petite partie de ma vie, c'est-à-dire avant de m'engager dans le travail et dans la recherche sur les femmes productrices, j'étais pendant quelques années, d'abord des théâtres, j'ai fait aussi un peu de télé en Italie et après finalement je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait c'était vraiment de mettre en avant le travail des femmes, de mettre en lumière notamment la production cinématographique qui reste quand même un secteur méconnu par la plupart des gens. Déjà les métiers du producteur c'est un métier méconnu, on discutait tout à l'heure et on disait justement que c'est un métier d'argent, c'est un métier qui est associé d'habitude à un homme, on pense à un producteur âgé, entouré de belles femmes. Donc il y a l'imaginaire collectif, cette image très stéréotypée du producteur. Et donc à travers mon travail, à travers ma recherche sur les productrices françaises depuis la Nouvelle Vague jusqu'à nos jours, que j'ai eu la chance de faire chez Gaumont et bien évidemment en collaboration avec l'Université Sorbonne-Paris III, sous la direction du professeur Laurent Crétan, là j'ai pu vraiment mettre en lumière ces femmes, ces femmes de l'ombre, et donc de les interviewer et d'abord de les répertorier parce qu'il n'y avait pas une base de données qui pouvait nous montrer justement combien elles sont, combien elles travaillent dans la production. et donc j'ai réussi à répertorier plus de 300 productrices de long-métrages actives, donc qui travaillent, qui ont leur propre société de production, et j'ai ensuite interviewé un échantillon entre elles pour pouvoir comprendre la manière dont elles travaillent, les difficultés que elles ont connu dans le cours. de ces femmes que j'ai eu vraiment l'honneur de rencontrer et d'interviewer, ont envoyé, d'avoir rencontré beaucoup de difficultés pour s'affirmer, pour se faire une place. Et c'est aussi, tout cela est ressorti aussi pendant les colloques internationaux que j'ai organisé en 2018, en mars 2018. Là, il y a eu justement, ces colloques ont permis de réunir beaucoup de productrices et qui ont eu l'occasion d'échanger pendant des tables rondes, donc de parler et de se rencontrer surtout, parce que finalement, ce sont des femmes qui travaillent habituellement en solitaire, qui ont du mal souvent à mener à bien un projet, parce que la réalisation et la production d'un film, ce n'est pas évident du tout, où il faut aller chercher l'argent, etc., convaincre les banques, et ce n'est pas évident, notamment pour les femmes. Les femmes ont plus du mal à obtenir des financements. Et donc, voilà, c'est un aspect très compliqué. Donc, finalement, comme je disais, dans les cadres de ces colloques internationaux, beaucoup de femmes, des productrices ont eu l'occasion de parler de leur parcours, mais il y avait bien évidemment aussi des professionnels du monde du cinéma. Il y avait par exemple Pamela Green, qui est une cinéaste très connue, notamment en Amérique. Elle a produit récemment un documentaire sur Alice Guy Blaché, qui est la première productrice et cinéaste au monde, rappelant qu'elle a fait ses débuts chez Gaumont. Donc, voilà, c'est d'ailleurs grâce à elle qui a commencé à produire des films, parce que d'abord, Gaumont s'occupait de produire des caméras, etc., pour les cinémas. Donc, voilà, il y avait aussi bien évidemment les ministères aussi de la culture qui ont intervenu au colloque, il y avait aussi l'Unifrance, il y avait aussi Kering qui a soutenu les projets avec aussi la banque Netflix OBC et la ProciREP. Donc, c'était vraiment un gros événement. C'est passionnant tout ce que tu racontes. C'est un petit peu coupé, mais c'est incroyable tous ces intervenants et cette histoire. On a toutes les deux travaillé chez Gaumont pendant trois ans. Et c'est vrai qu'en France, c'est quand même le fleuron de la production française. C'est une société qui est extraordinaire. Absolument, absolument. Rappelons que Gaumont, c'est la première société, et c'est la seule société, la plus ancienne, société de production cinématographique au monde, encore en activité, parce que les autres sociétés ont disparu. Et Gaumont est resté. Et donc, c'est vraiment exceptionnel. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer la directrice générale de Gaumont, Sidonie Dumas, qui est une femme exceptionnelle, qui est d'ailleurs la première femme qui a la tête de Gaumont depuis sa naissance. Et donc, pouvoir l'interviewer, la rencontrer, c'était vraiment incroyable. Sidonie Dumas a d'ailleurs participé au colloque, qu'elle est intervenue, et pour elle, et pour Gaumont aussi. C'était vraiment un grand plaisir d'accueillir ma recherche, parce qu'il y avait vraiment du sens pour Gaumont. Parce que, comme je disais, Alice Guy, elle avait fait ses débuts chez Gaumont. Donc, il y avait vraiment un lien historique très fort. Et j'étais ravie de pouvoir démarrer avec ses projets sur les productrices en France. Moi, que je suis italienne, donc, tout naturellement, j'aurais pu très bien commencer cette recherche en Italie. Mais non, j'ai voulu la commencer en France, là où le cinéma a commencé, là où la première femme de l'histoire du cinéma a fait ses débuts. Oui, parce que j'aime énormément que tu dises ça, parce que finalement, on parle beaucoup des Frères Lumière, mais Alice Guy a commencé à réaliser exactement la même période. Et c'est aussi, et ça j'aime beaucoup aussi le souligner, c'est aussi le premier réalisateur, en l'occurrence la première réalisatrice, à avoir tourné avec des Afro-Américains quand même. Ce qui est quand même, pour son époque, révolutionnaire, c'est incroyable. C'est ça, elle était vraiment féministe avant l'heure, si on peut le dire. D'ailleurs, elle a réalisé un petit film que j'encourage tous les auditeurs à regarder, qui a l'occasion de le faire. C'est une petite vidéo, une petite fille qui dure quelques minutes, qui s'intitule « Les résultats du féminisme ». C'est très drôle, et Alice Guy l'a tourné vraiment au début du XXe siècle, et c'est vraiment, elle met en scène cette inversion du rôle entre les femmes qui se comportent comme les hommes, et les hommes qui s'occupent des choses concernant la maison, donc du ménage, de garder les enfants, de faire la vaisselle, etc. Donc c'est vraiment drôle, et j'encourage tout le monde à le regarder, parce que ça montre aussi la vision extrêmement moderne d'Alice Guy, une femme qui s'est battue beaucoup, qui après est partie aussi aux États-Unis, où elle a fondé sa maison de production, la Solax Studio, c'était une maison de production très importante, et malheureusement, nonobstant tout ce travail énorme, son engagement, etc., et elle a produit plus de mille films, rappelons, elle a retourné en France ensuite, parce qu'après elle s'est séparée de son mari, etc., donc elle a eu aussi une vie personnelle très compliquée, elle a retourné en France, et finalement, tous ses films et son travail a été presque oublié. Il a fallu, comment dire, l'engagement de la cinémathèque française, et d'autres, l'association Musique d'Or, et d'autres personnes qui se sont quand même battues, pour remettre en lumière son travail exceptionnel. C'est incroyable, c'est vraiment exceptionnel, et c'était quelqu'un, comme tu dis, qui avait vraiment cette vision, qui était une vraie pionnière et une visionnaire, et pas seulement pour les femmes, mais vraiment pour le cinéma, et Léon Gaumont, à l'époque, lui a fait confiance, c'est ça aussi, c'est important de le souligner. C'est fascinant, et que tu as pu... Oui, il a... Et puis en plus, toi qui as travaillé trois ans chez Gaumont aussi, donc c'est parfait, en fait. Oui, oui, c'était... Pour moi, c'était vraiment un honneur de pouvoir travailler, de pouvoir réaliser ma recherche chez Gaumont. J'avais l'impression d'être vraiment entrée dans l'histoire du cinéma. Et donc, c'était émouvant et passionnant à la fois. Et tu as évoqué, justement, tu parlais de confiance, tu as parlé il y a quelques instants. Et la confiance, c'est quelque chose, à mon avis, de très importante. La confiance... Alors, Gaumont a fait confiance à Alice Guy. Et la question de la confiance est quand même... C'est un mot qui est revenu souvent dans les interviews que j'ai faites avec les productrices. Oui. La confiance aussi... Par exemple, Catherine Bozergan, c'est une productrice, une jeune productrice qui a produit récemment au Roi-Rlao. C'est une productrice qui est vraiment... Son travail est passionnant, son engagement aussi. Et quand j'ai eu l'occasion de l'interviewer, de l'interviewer, voilà, d'échanger avec elle. D'ailleurs, j'ai l'interviewer sur les tournages de Roi-Rlao. Donc, c'était quand même drôle aussi. Et elle m'a avoué, justement, que c'est grâce à une autre productrice qui a pu vraiment se projeter dans la profession de la production. Donc, de pouvoir se dire, bon, je peux être productrice, j'ai les trois. Même si je suis une femme, je vois qu'il y a une autre productrice qui est un peu plus âgée de moi, qui me pousse à faire ça, qui a confiance en moi. Et donc, c'est important aussi, la transmission entre les femmes, l'effet de pouvoir, d'avoir des modèles sur lesquels s'appuyer pour, justement, réussir dans son propre rêve. Parce qu'il faut aussi que les femmes elles-mêmes s'accordent la permission. Voilà. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident, ça. C'est sûr, c'est sûr. Je suis vraiment d'accord avec toi, surtout qu'on a tendance parfois à penser que, c'est vrai, on parle beaucoup des financements, c'est très important. Les femmes, comme tu l'as dit, tu l'as dit il y a un instant, c'est très important de le noter, elles ont moins tendance à avoir accès à ces fonds. Malheureusement, c'est vrai dans le cinéma, c'est vrai dans d'autres industries. Et il y a aussi, finalement, des choses qui sont beaucoup plus proches. C'est-à-dire, parfois, ça peut être la première personne qui t'auto-censure, ça peut être toi, déjà, ou même ton cercle très proche. Et ce n'est pas ce mal-être, en fait, ce souci, n'est pas du tout quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose, au contraire, qui est d'une violence quotidienne, en fait. Et je crois que c'est important de le souligner, effectivement. Oui, absolument. C'est très subtil. C'est l'entourage, c'est l'éducation, c'est les stéréotypes qui sont vraiment ancrés dans notre société, même dans les sociétés plus, entre guillemets, développées, c'est-à-dire où la femme a quand même acquis plus de libertés, ça ne pose plus de problèmes pour elle de travailler, etc. Mais quand même, les stéréotypes sont quand même encore très ancrés. Et donc, il faudrait faire vraiment un travail dès le plus jeune âge, notamment à l'école, etc., rompre ces stéréotypes pour pouvoir justement montrer aux jeunes filles que certains métiers qui sont habituellement des métiers d'hommes sont aussi ouverts à elles. Donc, tous les métiers peuvent être des métiers que tout le monde peut faire. Parce qu'on a tendance quand même à confiner les femmes dans des métiers des soins, à être, je ne sais pas, professeurs, enseignants. Donc, mais en réalité, les femmes sont très bonnes en tant qu'entrepreneurs, etc. Donc, il faut vraiment donner les moyens aux femmes dès le plus jeune âge pour leur permettre, finalement, moi, j'ai dit de s'envoler, de suivre leurs rêves, finalement. Oui, oui, c'est vraiment quelque chose de très important. Je suis tout à fait d'accord. Et je crois que le mot de modèle que tu utilises est aussi très important. Quand on aura aussi plus de modèles féminins, comme on commence, heureusement, à en avoir quelques-uns, je pense que les femmes aussi se sentiront, pourront plus facilement s'identifier. Et d'ailleurs, moi, il y a une question que je pose toujours à n'importe quelle personne avec qui je vais peut-être travailler, notamment des hommes, parfois, parce que, bon, dans cette industrie, finalement, je leur demande toujours, est-ce que tu as travaillé avec des femmes avant et comment ça s'est passé ? Et la réponse est toujours vraiment très, très intéressante. C'est très intéressant de les entendre parce que je pense aussi que finalement, en ce moment, on parle beaucoup, il y a aussi un autre thème qui nous tient à cœur, c'est le cinéma vert et dans d'autres industries, on fait très attention à où on achète notre nourriture, où on achète nos habits. Et moi, j'ai envie aussi de poser la question à notre audience, quels sont vos films préférés et qui est, d'ailleurs, ces films ? Parce que la plupart du temps, c'est quand même beaucoup des hommes et c'est une question parce que souvent, peut-être, l'audience pense, ne sait pas comment soutenir les femmes. Il y a des moyens très, très simples de soutenir les femmes. Déjà, il faut regarder leurs films, et moi, j'adore ce que tu fais parce que tu donnes la parole aux femmes et en fait, tu donnes cette opportunité à notre audience d'apprendre sur ces femmes. Parce que moi, je trouve, au fond, ce n'est pas aux femmes de faire ce travail. Nous, on connaît très bien le travail des hommes, ce n'est pas à nous d'éduquer les autres, c'est aux hommes aussi, à tout le monde, à notre audience, de faire ce travail de s'y intéresser. C'est très important aussi. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis totalement d'accord avec toi. Cette question de la parité entre hommes et femmes, c'est un travail que les femmes et les hommes doivent faire ensemble. La question de l'égalité, ce n'est pas une question simplement féminine. Et justement, heureusement, maintenant, il y a de plus en plus d'hommes qui s'engagent dans cette lutte, dans ces combats, et pour justement arriver à attendre un équilibre entre les sexes. Ce n'est pas la question de se faire, de lutter l'un, un sexe contre l'autre. Ce n'est pas ça, la parité. C'est justement une question d'équilibre, de reconnaître aux femmes leur juste place. Et justement, on parlait aussi de la question de donner la parole aux femmes. Je pense que c'est vraiment important de leur donner la parole. Moi, j'aime bien une phrase d'Alain Turand qui dit « Il faut écouter les femmes au lieu de parler en leur nom. » Et je pense que cette phrase explique vraiment c'est très beau parce que finalement, on a tendance vraiment à parler à la place des femmes, à mettre du pourcentage sur la question des hommes et des femmes. Non, il faut arrêter de faire ça. Il faut vraiment s'engager dans des actions qui sont des actions concrètes. Et par actions concrètes, qu'est-ce que j'entends ? J'entends simplement d'organiser des rencontres entre les femmes et les hommes, bien évidemment, de leur donner la parole, de donner aux femmes la chance aussi que par exemple leurs films soient projetés dans des salles, soient rendus visibles, soient exposés dans des festivals, etc. etc. Donc, c'est tout ce travail-là, c'est un travail qu'on doit faire à côté des hommes et grâce à ce travail, à mon avis, on pourra faire bouger les choses. Mais encore, il y a beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. La pandémie nous l'a rappelé, les femmes sont les plus touchées par cette pandémie, cette terrible période qu'on est en train de vivre. Et donc, il faut aussi se poser la question pourquoi les femmes sont plus touchées, pourquoi finalement aussi l'effet de travailler à la maison a impacté encore plus sur les femmes que sur les hommes. Donc, à mon avis, on est en 2020, bientôt 2021, il faut vraiment là... Il faut faire quelque chose. Oui, voilà. Le temps est venu, je pense. Et en plus, je pense qu'il y a aussi une régression parce que par exemple, en Italie, moi je suis italienne, mais en France aussi, il y a quand même des soucis sur ce point-là. Par exemple, on est en train de remettre en cause l'avortement, les droits des femmes d'avorter. Je trouve ça hallucinant. On s'est battu beaucoup dans les années 70 pour donner aux femmes ces droits, la possibilité de choisir leur corps, etc., donc qu'en 2020, on remet une cause incroyable. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Oui, c'est vraiment scandaleux. On revient à l'éducation parce que c'est un débat que j'ai pas mal eu aussi avec des personnes que j'ai pu rencontrer et en fait, ce que tu dis, c'est très important, c'est-à-dire qu'on est déjà passé par cette étape. Quand on se renseigne sur ce qu'à l'époque il s'est passé au moment où on a basculé et enfin on a donné aux femmes le droit à l'avortement, on se dit que vraiment, il ne faut pas revenir en arrière. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Ça s'est déjà passé, c'est un problème en plus évidemment qui arrive dans le monde entier. C'est quelque chose de très important qui touche à notre humanité aussi. C'est un vrai souci qui nous concerne toutes et tous. Et quand on voit ce qui s'est passé, on n'a vraiment pas envie de revenir à ça. On voit qu'on ne peut pas revenir à ça. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est d'une violence, c'est d'une cruauté insoutenable. En plus, la question de l'avortement, c'est une question qui concerne les choix d'une femme, mais la femme ne doit pas, comment dire, s'occuper de ça toute seule. Il faut qu'elle soit bien natureuse aussi par l'État aussi. Et donc, l'effet de laisser finalement la femme choisir, bien évidemment, c'est son droit de choisir toute seule. Mais il faut que la femme soit accompagnée d'un choix qui est un choix très difficile parce que je pense que n'importe quelle femme, toutes les femmes quand même, si on va les interviewer, toutes les femmes diront c'est un choix terrible à faire, ce n'est pas quelque chose, personne ne peut faire ça. Mais finalement, il faut laisser à la femme les droits de pouvoir choisir librement. C'est ça, le pouvoir choisir librement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se dire, il faut laisser cette liberté aux femmes. Donc, voilà. Il faut laisser la parole aux femmes et il faut leur laisser le choix sur leur propre corps et puis aussi, bien sûr, on se doute bien que derrière ces histoires, il y a toujours malheureusement, il y a parfois des drames, tout ne se passe pas dans les mêmes conditions, tout le monde n'a pas le même accès et on sait très bien aussi qu'il y aura toujours des pays qui vont de toute façon, comment dire, autoriser l'avortement et qu'il y aura toujours des familles plus aisées et des familles moins aisées et c'est quelque chose de terrible de se dire qu'on peut comme ça revenir en arrière, je suis d'accord avec toi et ça revient à dire que finalement, on ne peut vraiment rien prendre pour acquis et on ne peut prendre personne et n'y rien pour acquis, il faut toujours se battre, il faut toujours protéger ce pour quoi on s'est battu. Quand on voit le travail des avocats à l'époque, des avocates, des femmes, pour défendre ces femmes et ça ne donne vraiment pas envie de revenir en arrière et on a déjà tellement à faire pour l'avenir. Je suis d'accord avec toi et c'est important de le dire, c'est important, c'est important de le répéter parce qu'il ne faut pas perdre quelque chose de si précieux. Oui, parce que comme tu l'as dit très bien, il y a encore beaucoup de choses à faire donc les choses acquises, on les laisse à côté et on avance sur d'autres sujets. Mais là, on a l'impression de basculer, de faire un pas en arrière, un gros pas en arrière alors qu'on a vraiment besoin de penser à d'autres choses, de penser justement à la question de l'environnement, de s'engager sur des questions qui sont maintenant très urgentes pour l'avenir. Oui, très, très urgentes. La nette. Voilà, il faut vraiment mettre toutes les énergies pour des problèmes qui sont vraiment actuels. Et voilà. Alors pour revenir à ta thèse, moi, il y a un travail que j'ai vraiment envie de discuter avec toi, c'est le travail sur le female gaze d'Iris Bray. Est-ce qu'elle a influencé aussi ton étude? Pardon, je n'ai pas entendu s'écouter les sons, les films. Le travail d'Iris Bray, franco-américaine, sur le female gaze. Moi, c'est un travail que je trouve fascinant. Elle explique bien. En plus, comme elle est franco-américaine, elle a vraiment cette double vision vraiment du cinéma français, du cinéma américain. Et elle explique bien comment, par exemple, il y a un exemple qu'elle cite parmi tant d'autres sur Game of Thrones. Par exemple, je crois qu'il y a une scène avec Cersei de viol, et elle explique bien comment le réalisateur et l'acteur masculin ne pensaient pas que c'était un viol. Pourtant, une scène où la femme, le personnage féminin dit non pendant l'acte, c'est quand même la définition du viol. Et c'est donc qu'elle explique, mais elle explique à quel point le regard féminin, comme tu parlais d'urgence, ce n'est pas juste quelque chose qu'on souhaite pour avoir plus d'égalité ou pour que ce soit plus sympathique ou pour laisser la parole aux femmes parce qu'il faut bien leur laisser les paroles. Non, c'est quelque chose d'urgent. Ça touche une audience extrêmement grande et c'est quelque chose de très urgent. c'est encore une fois d'une violence et d'une gravité inouïe. Et je me demandais ce que tu pensais à tout ça. Est-ce que c'est des thèmes aussi qui... Oui, non, son travail, déjà, je pense que son travail, c'est très intéressant. Mais justement, tu parlais du regard, les regards des femmes. Oui, parce qu'en plus, on a tendance, on a vu jusqu'à présent les mondes un peu à travers les regards des hommes. Cette vision patriarcale qui nous a accompagnés depuis, je dirais, depuis toujours. Donc maintenant, il faut vraiment comprendre, et ça, ce sera possible, simplement, donnant plus la parole, plus de place aux femmes, comprendre comment regarder le monde à travers les regards des femmes. Et d'ailleurs, la manière, la gestion patriarcale de notre planète, notamment, je pense encore une fois à l'environnement, mais aussi d'autres sujets, la politique, etc. Finalement, nous nous trouvons une époque où il y a beaucoup de problèmes et finalement, est-ce qu'on se demande si cette manière patriarcale de la gestion a finalement à l'environnement en marché. Donc, essayons vraiment de mettre à côté de ce regard des hommes, aussi, le regard des hommes, le regard des femmes et voir comment, si la manière aussi de gestion, de gestion du pouvoir, parce que quand on parle des hommes, etc., on parle aussi du pouvoir. Et d'ailleurs, l'introduuteur, c'est finalement un métier de pouvoir. C'est lui qui gère l'argent, c'est lui qui a affaire avec les banques, etc. Donc, pourquoi les hommes ont voulu quand même, comment dire, éloigner les femmes, ont voulu écarter les femmes dans ces métiers parce que finalement, c'était un métier où il y avait des intérêts économiques très importants, mais très, très importants. Donc, du coup, en évitant la féminisation de ces métiers, les hommes ont finalement gardé leur pouvoir. Et ça, c'est un peu, si on sort du milieu du cinéma, on peut, on peut les voir aussi d'un début aussi d'autres milieux, et les milieux politiques aussi, pourquoi il y a plus d'hommes au pouvoir que des femmes. qui sont aussi éconnements importants, puis toujours, les rôles de la maison qui s'occupe des enfants. Donc, cette dimension privée publique, la femme qui doit s'occuper de la dimension privée et les hommes qui ont les droits de s'occuper de la dimension publique et donc de pouvoir reste encore aujourd'hui quand même très fort. Et donc, il faut, à bon avis, se poser beaucoup de questions et surtout agir encore une fois. Oui, agir, oui, il faut prendre des mesures, je suis entièrement d'accord. Et il y a quelque chose que tu as dit, que tu as sûrement développé aussi et que je trouve vraiment très intéressant aussi donc autour du female gaze, mais c'est aussi de montrer que voir le monde, le cinéma à travers les yeux des femmes, ce n'est pas juste mettre en valeur les femmes, mais c'est aussi mettre en valeur les hommes tels qu'ils sont. Moi, c'est vrai que j'apprécie aussi beaucoup le regard de certains réalisateurs qui s'identifient massacres. Ça a coupé, pardon. Ah, pardon. Oui. Ça a coupé un moment, pardon, Jéna. Non, je t'en prie. On doit faire avec la technologie, malheureusement. En fait, j'utilisais simplement, il y a vraiment quelque chose que tu dis que j'apprécie énormément, c'est que mettre en valeur le cinéma à travers les yeux des femmes, ce n'est pas simplement mettre en valeur les femmes, c'est aussi mettre en valeur les hommes tels qu'ils sont. Et j'apprécie beaucoup aussi. Et d'ailleurs, j'apprécie certaines œuvres qui sont réalisées par des hommes, mais qui ont un regard plus juste que d'autres, c'est-à-dire qui montrent les hommes tels qu'ils sont, une sensibilité que nous, on appellerait peut-être plus féminine, mais qui est en fait juste plus juste. C'est-à-dire, par exemple, on reçoit tous, on connaît tous ces scénarios qu'on reçoit où c'est le personnage masculin qui sauve la femme et la femme qui... Merci de m'avoir sauvée. C'est un peu... Là, je le caricature un petit peu, mais on a tous reçu des scénarios et même vu des films où on sait bien que ce n'est pas très... Comment dire ? Ce n'est pas très réaliste. C'est-à-dire, il y a tout le temps même des... Je pourrais citer, je ne vais pas le faire, mais il y a des films même brissants que j'ai vus qui parfois ont beaucoup de succès où moi, personnellement, je ne crois pas à ce qui se passe parce que je... Voilà, c'est un regard masculin auquel moi, je... Voilà, je n'y crois pas forcément. Aussi, les femmes ont parfois tendance, on le sait, à se comporter d'une certaine manière qui n'est franchement pas forcément très réaliste ou qui n'est pas la réalité, tout simplement, ou en tout cas, moi, j'apprécie énormément ce cinéma qui vient d'un réalisateur masculin mais qui justement bouge un peu ses côtes, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité qui est peut-être plus juste par rapport à la vision des femmes ou alors des réalisateurs qui sont ce qu'on appelle cis-hommes mais qui s'identifient à une femme. Comment est-ce que tu vois ce côté non-binaire ? Est-ce que ça revient aussi beaucoup ? justement, c'est le gros problème de notre société, cette vision binaire qui quand même est encore très présente les hommes et les femmes voilà mais je pense que les lignes sont en train de bouger. Moi, je vois ce qu'ils sont en train de faire et un changement pourquoi ? Un changement parce qu'il y a aussi nos enfants et l'éducation que maintenant on donne à nos enfants est en train de changer. Je m'explique, il y avait une époque où quand un enfant a un garçon, un petit garçon pleurait, on lui disait arrête de pleurer parce que tu n'es pas une fille donc il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer ses émotions. Là, je suis plutôt dans mon explication, j'essaie d'être plutôt basique. Mais tout cela pour dire que maintenant dès le plus jeune âge, on accorde aux petits garçons les droits d'exprimer leurs sentiments. Et à travers cela, les enfants acquisent comment dire, une manière aussi de s'accorder la possibilité de libérer leur côté féminin et vice-versa. C'est-à-dire les femmes aussi. Les femmes aussi doivent aussi laisser libre leur côté masculin. Parce que dans chacun entre nous, il y a un côté, même si on a une femme, on a un côté masculin et vice-versa. Donc, il faut vraiment laisser la liberté aux enfants de s'exprimer. Et à travers cette liberté, justement, on arrivera à rompre cette vision binaire qui caractérise, qui a toujours caractérisé notre société. Et donc, c'est important de la rompre pour arriver à une vision plus complexe et plus aussi profonde de la société. Voilà. Et donc, c'est un travail qu'il faut, à mon avis, faire dès l'enfance. C'est un travail de la famille, mais c'est un travail aussi de l'école et aussi de la société entière qui doit être vraiment impliquée pour justement rompre cette vision binaire. Tout à fait. Oui, je suis entièrement d'accord. En fait, c'est un travail très collectif du cinéma mais aussi de l'éducation. Tout simplement pour laisser la parole, encore une fois, à chacun de s'exprimer. C'est très intéressant ce que tu dis quand tu dis qu'on a tous un côté masculin chez les femmes, on a tous un côté féminin chez les hommes parce que finalement, c'est des choses qu'on a considérées comme masculines ou féminines alors que ça ne l'est pas forcément. C'est comme si on avait mis une étiquette sur ces sentiments, sur ces choses que l'on ressent. On a voulu mettre une étiquette féminine ou masculine, on a voulu le mettre dans une catégorie là où l'humain est tellement plus complexe. C'est très intéressant et c'est quelque chose d'important, c'est vrai, parce que pour bien comprendre notre monde, on peut commettre des grosses erreurs sur ces clichés finalement. On peut vraiment être enfermé finalement dans une idéologie qui ne représente pas du tout la réalité et qui peut pousser certaines femmes à ne jamais faire leurs films parfois et parfois c'est quelque chose comme tu dis de très délicat, c'est comme une espèce de prison mentale finalement ou à des hommes de ne pas se lancer dans le cinéma parce que peut-être le cinéma, ça peut vraiment ou ne pas faire certains films parce que ce ne sont pas des films qui correspondent à une vision masculine. C'est vraiment très intéressant. C'est une question que j'ai beaucoup envie de te poser aussi, Lucia, parce que tu es italienne et tu as décidé d'emménager à Paris. Alors, comment ça s'est passé cette transition et qu'est-ce qui t'inspire dans Paris et la France ? Alors, d'abord, il faut dire que dès que je suis arrivée à Paris en France, je suis tombée amoureuse en France parce que c'est une culture magnifique, c'est une culture du point de vue, de tous les points de vue, mais du point de vue du cinéma, c'est là où le cinéma est né donc ça, il faut le rappeler, il faut le dire. Donc, ce qui m'a amenée justement à déménager en France, c'était cette envie de réaliser une recherche qui mettait justement en lumière les productrices et donc je me suis dit mais pourquoi commencer par l'Italie qui a eu lieu, qui est la première prématographie qui a eu lieu, c'est en France, c'est grâce à ses frères lumière et la première productrice a été une fin de venir à Paris et donc mon rêve c'était justement de pouvoir réaliser mon travail de recherche chez Gaumont et donc voilà, donc tout cela m'a poussé à venir en France, apprendre une nouvelle langue et donc essayer aussi de faire de faire accepter aussi mon idée au départ la recherche ou les productrices c'était quelque chose qui était dans ma tête, c'était des idées, des phrases, des notes prises sur un cahier, c'était pas, il n'y avait pas encore grand chose derrière mais je dois dire que beaucoup de gens m'ont fait confiance au départ c'était le professeur Laurent Crétan qui a été le premier à me faire confiance donc l'université sur Mont-Paris 3 ensuite c'était Gaumont et notamment Sidonie Dumas et petit à petit il y a eu d'autres gens que j'ai croisés tout au long de mon chemin qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu qui ont compris la valeur de cette recherche et aussi l'urgence de faire une recherche de ce type donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis en train vraiment de réfléchir à la possibilité de donner une suite à ce travail d'élargir cette recherche au niveau international parce que je pense qu'il y a vraiment une réelle urgence de continuer à parler des femmes productrices à mettre en avant leur travail parce que beaucoup d'entre elles comme toi d'ailleurs sont à la fois productrices réalisatrices et actrices ton cas c'est vraiment exceptionnel ton cas me fait penser justement à Tony Marshall cette femme exceptionnelle qui a disparu il y a à peu près un an qui a été à la fois productrice réalisatrice et actrice et qui a lutté jusqu'à la fin pour mettre en avant les travails des femmes notamment je pense à son dernier film numéro 1 qui a été un succès en salle et qui a montré tous les chemins comment dire les combats d'une femme pour arriver au pouvoir et à travers ces films Tony Marshall justement a montré aussi les combats que les femmes finalement font tous les jours c'est un combat constant c'est un combat quotidien c'est un combat au travail c'est un combat justement pour se faire une place pour avoir les droits des paroles parce que finalement depuis toujours les femmes ont eu toujours du mal à s'exprimer pas pour elles-mêmes elles avaient tous les moyens c'est-à-dire elles étaient intelligentes autant que les hommes elles étaient souvent même plus cultivées que les hommes mais on ne lui accordait pas les droits des paroles aux femmes donc parce que les femmes finalement devaient rester confinées à la maison c'était ça leur travail et donc voilà j'espère vivement de pouvoir donner une suite à cette recherche sur les productrices de l'élargir donc de faire cette recherche des frontières françaises et je pense que toi et moi on pourra vraiment travailler ensemble sur ces projets je pense que nos nos regards pourront apporter quelque chose de vraiment important pour poursuivre ces combats c'est sûr parce que franchement ton travail il est vraiment impressionnant et tu as rencontré des femmes exceptionnelles comme Tony Marshall Sidonie Dumas qui sont vraiment des pionnières aussi et qui font un travail absolument essentiel pour le cinéma et pour les femmes et oui c'est important de souligner que nous voilà aussi au Festival de Paris on met en valeur des femmes parce que quand on reçoit les films on met en valeur les meilleurs films et on est très heureux de voir qu'il y en a beaucoup qui sont des films faits female led avec un female gaze et qui viennent du monde entier et ça c'est fascinant aussi parce que chaque pays a sa culture a ses particularités et ça fait du bien de voir un cinéma plus féminin de ces pays français mais aussi européens et du monde entier Asie vraiment on a tous les continents c'est très impressionnant c'est passionnant oui les regards les regards portés par chaque femme les cultures différentes qui se mélangent entre je pense que c'est exceptionnel et je pense qu'il y ait aussi l'affaire West End du producteur américain on a beaucoup entendu parler de tout ça voilà de tous les scandales qu'il s'est là à provoquer aussi mais je pense que finalement nonostant toutes les choses tristes qui se sont déroulées après toutes ces affaires etc je pense que finalement les femmes quand même se sont senties plus fortes plus unies entre elles et avec et aussi toutes ces affaires ont quand même plusé davantage les femmes à dire ok maintenant on est ensemble la parole s'est libérée il faut vraiment continuer à lutter mais on est toutes plus unies donc il y a eu vraiment je pense que d'un côté ça fait du bien tous ces scandales parce que ça a permis vraiment de bouger les lignes et surtout de libérer la parole beaucoup de femmes la parole est très importante et j'aime énormément que tu dises ça que tu dises que les chiffres sont importants bien sûr on veut voir plus de femmes mais il faut aussi leur donner la parole et c'est pour ça qu'au festival on va faire notre mieux pour que vraiment chaque film ait sa Q&A pour que chaque femme puisse parler parce que c'est très bien de voir les chiffres mais après il faut voir aussi toutes les difficultés qu'elles ont vécues tout leur parcours finalement derrière ce film derrière ce film qu'elle a fait même si on en a beaucoup la question c'est quel est leur parcours qu'est-ce qu'elles peuvent partager et il faut leur donner la parole il ne faut pas parler pour elles il faut laisser à chaque réalisateur chaque réalisatrice cette chance finalement de s'exprimer de raconter son chemin parce que c'est toujours des parcours qui sont très inspirants oui très inspirantes très inspirantes très uniques aussi parce que il y a par exemple parmi les productrices que j'ai interviewé il y avait des femmes qui ont fait un parcours un parcours classique c'est-à-dire une école une école de cinéma et des stages etc d'autres qui sont entrés par la petite porte qui ont fait d'autres métiers avant vraiment de se lancer dans la production de se dire bon je vais créer ma société et d'ailleurs j'ai pu j'ai pu remarquer à travers mes recherches que la production indépendante a permis quand même à beaucoup de femmes de se faire une place dans ces lignes parce que finalement la production indépendante elle est en quelque sorte un lieu un peu plus protégé pour les femmes parce que dans les grands groupes les femmes ont souvent plus de mal à se faire une place parce qu'il y a des enjeux justement économiques des pouvoirs qui sont plus forts alors que quand tu as ta propre maison de production tu es toi-même tu gères les problèmes les questions toi-même donc finalement il y a un espace des manœuvres des libertés qui est quand même plus important et donc voilà mais il y a aussi l'autre côté de la médaille c'est aussi qu'il faut se battre davantage parce qu'on sait bien et surtout en ces moments avec la pandémie la production indépendante les films etc souffrent la culture ingénérale et donc les mains forcément souffrent aussi c'est sûr et c'est sûr que la production indépendante a un rôle énorme pour faire bouger les lignes parce que comme tu dis les enjeux économiques sont différents bien sûr il y en a il y a des enjeux qui sont très importants mais c'est vrai que cette production elle est vraiment importante et en ce moment elle est en danger parce que la pandémie va probablement gonfler les budgets il va falloir faire plus attention il faut en ce moment pour peut-être certains tournages qui parfois se font quand même c'est compliqué parce que pour la production indépendante elle est quand même fortement freinée et c'est pour ça que pour nous au festival c'est très important de mettre en valeur la production indépendante on donne la parole à ces films dans le monde il faut les montrer ces films sont parfois faits dans des conditions pas évidentes dans des conditions très inspirantes dans les films qu'on a reçus cette année il y a bien sûr des films qui ont été tournés aussi pendant la pandémie certains documents sur la pandémie mais d'autres qui ont aussi inclus la pandémie c'est à dire qui se sont adaptés pour avoir un safe set et qui sont absolument fascinants qui sont d'une qualité et vraiment d'une sensibilité très intéressante et c'est à ces films là aussi qu'on veut donner la parole parce que c'est très important de voir l'avenir de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour continuer à mettre en valeur comme tu fais avec ton travail les productrices ce cinéma qui est tellement indépendant pour forger notre avenir alors Lucia est-ce qu'il y a oui je voulais te demander justement si tu voulais ajouter quelque chose et aussi où est-ce qu'on peut voir ton travail où est-ce qu'on peut te lire est-ce qu'il y a un site internet ou quelque chose alors il y a des informations un peu sur internet il suffit de taper mon nom Lucia Pagliardini de rechercher aussi l'image sans double que c'était un peu les titres que j'avais donné à la manifestation donc au colloque à l'exposition photographique au concert parce que je ne l'ai pas dit mais à côté du colloque j'avais aussi conçu une exposition photographique et un concert de musique pour mettre en valeur le travail des femmes donc pour rendre pour les rendre visibles d'une part et d'autre part pour les mettre en valeur d'une manière originale à travers les concerts notamment et donc il y a eu un compositeur qui a justement consacré à chaque productrice une composition musicale qui est née justement qui a été inspirée par les interviews par la personnalité des productrices donc c'était un travail vraiment exceptionnel qui a permis justement de regarder ces femmes productrices d'une manière aussi différente et d'apprendre leur travail d'une manière aussi je dirais vraiment originale donc je voulais qu'est-ce que je voulais ajouter je voulais ajouter tu as parlé justement de la pandémie je voulais ajouter une petite chose ça m'a échappé comme toujours quand on a envie de dire beaucoup de choses finalement les idées partent mais c'était vraiment un grand plaisir Génard de partager ces temps ensemble et surtout de pouvoir aussi partager beaucoup finalement d'idées communes des manières aussi d'apprendre le cinéma le travail des femmes et encore une fois je te l'ai dit même tout à l'heure je trouve vraiment ton travail exceptionnel parce que c'est le travail porté par une jeune femme qui avec beaucoup d'énergie et d'engagement et ça c'est je pense que c'est très important conduit à un travail remarquable aussi bien en tant que cinéaste en tant que productrice aussi en tant qu'atrice donc vraiment bravo Gena et vraiment je souhaite tous les meilleurs pour ton festival et j'ai hâte d'ailleurs de découvrir les films et donc voilà merci encore merci à toi bien sûr ça me touche énormément surtout que voilà je connais bien les personnes que tu as interviewées qui sont des femmes exceptionnelles et merci à toi pour tout ce que tu fais ça fait des années que tu travailles sur ces sujets tu es vraiment une experte de ces sujets qui sont très importants et tu apportes vraiment cette éducation dont on a vraiment besoin cette connaissance sur le travail des femmes qu'il est indispensable de continuer et tu as beaucoup de projets aussi en ce moment pour l'avenir et je crois que ces projets vraiment méritent toute l'attention qu'il se doit et qu'on va avoir beaucoup de bons moments à arriver au festival et par la suite alors merci encore on mettra merci beaucoup pour ceux qui nous écoutent et nous regardent dans la description pour que vous puissiez consulter le travail de Lucia qui est vraiment très important que vous soyez un homme ou une femme c'est le moment d'en apprendre plus et aussi de commencer à forger l'avenir merci à toi merci Gena merci à tout le monde